On avait pris un petit peu de rosée en fait, donc on n'était pas sous mais on avait bu. Hey, 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 salut à tous, ici Clément pour le Web Toulousain, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo interview avec un comédien de doublage, Paolo Domingo, que vous connaissez forcément pour avoir chanté ce rêve bleu dans Aladin puisque c'est lui qui prête sa voix à parler et chanter, et même plus encore, et quand il y en a plus, qu'est-ce que je fais moi ? Bah je vous mets un extrait, c'est parti ! Je vais juste faire mal, super, super, mal ! Pour l'arrière, c'est pour un chien ! Eh bien Paolo Domingo, merci de répondre à cette interview, bonjour ! Salut Clément, merci à toi ! T'es un comédien de doublage, acteur, metteur en scène, chanteur, j'ai envie de te poser la question, à quel moment tu t'es dit « j'ai envie de monter sur scène » ? Alors moi, je le dis souvent, j'ai commencé par le chant en fait, les premières amours c'était le chant et c'est le chant ensuite qui m'a amené au reste et notamment à la comédie. Donc c'est venu assez tôt, dès l'adolescence, comme la plupart des jeunes aujourd'hui d'ailleurs, qui s'entraînent à chanter dans leur chambre. Moi j'étais quelqu'un de très casanier, donc j'écoutais beaucoup de musique et je fonctionnais par mimétisme en fait, j'essayais de reproduire des sonorités que j'entendais et en travaillant de cette manière-là, en fait au bout d'un moment, ma voix chantée s'est placée tout naturellement. Et c'est ensuite que j'ai commencé à prendre des cours pour développer tout ça et que ça devienne un peu plus conscient en fait, je faisais les choses de manière inconsciente et j'ai voulu ensuite professionnaliser les choses. T'as commencé le doublage avec Aladin ? Alors oui, moi j'ai eu la chance d'entrer par la grande porte puisque mon premier projet doublage c'était effectivement Aladin, ce qui était assez extraordinaire étant donné que je n'avais jamais mis les pieds dans un studio jusque là. Et là encore c'est le chant qui m'a amené au doublage et à la possibilité ensuite de doubler le personnage aussi au niveau des dialogues parce qu'au départ on m'a proposé de passer des essais uniquement sur le chant et la voix était tellement proche de la version originale qu'ensuite on m'a proposé de passer des essais au comédie. Voilà, donc c'est toujours le chant qui m'a amené à la suite finalement. Est-ce qu'à ce moment-là tu te rendais compte de l'ampleur du projet ? T'étais chez Disney, si je ne me trompe pas, t'ai changé des répliques avec Richard Darbois. Je veux dire, c'était quand même quelque chose d'assez titanesque derrière. Est-ce que tu te rendais compte que ça allait devenir un futur classique ? En fait oui et non parce que moi j'avais une sorte d'inconscience quand j'ai démarré. C'est-à-dire que je faisais les choses de manière presque instinctive. Voilà, donc oui j'avais la conscience que c'était un projet d'envergure. Mais par exemple Richard Darbois, je ne l'ai pas rencontré. Ce n'est pas vrai ? Non, moi j'ai enregistré avec Magali Barnet qui faisait toute la partie comédie de Jasmine. Et ensuite, et même la partie chantée, je n'ai pas rencontré Karine Pesta en fait. Elle l'avait déjà enregistré avant moi. Donc les gens trouvent ça étonnant mais on a enregistré que ce n'était pas arrivé à l'époque. Et tu étais fan de Disney avant, tu connaissais un petit peu ? Oui, je connaissais bien évidemment tout ce qui avait été fait avant. Et puis en plus Aladin s'est vraiment arrivé dans ce renouveau chez Disney qui a commencé avec La Petite Sirène en fait. Il y a eu vraiment toute une sorte de nouvelle énergie, de créativité qui s'est mis en place à ce moment-là. Et oui, il y avait eu La Belle et la Bête juste avant, il y a eu Le Royan après. Voilà, donc ça c'est vraiment... J'ai travaillé pour eux dans une période qui était assez faste finalement. C'était la magie de la fin des années 80 et début 90 quoi. C'est ça, oui. Très bien. Absolument. J'ai un petit ton nostalgique dans tout ça, dans ta voix. Bien sûr. Mais tu sais, Le Roy Lion, tout ça, c'est vraiment mes films préférés. Donc bon. Oui, c'était une belle époque. C'était vraiment une très très belle époque. Toi, justement, c'est drôle puisque tu fais des rôles de héros, que ce soit Peter dans Narnia ou comme on vient de le dire, Aladin. Mais parallèlement, tu fais aussi Les Méchants. En tant qu'acteur, en tant qu'comédien de doublage, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Faire le protagoniste ou l'antagoniste ? Alors ça, c'est assez récent. Je pense que ça vient aussi avec l'âge. Parce qu'après, on me convoquait effectivement sur les jeunes premiers, sur les héros. Et depuis peu, on commence à me faire confiance sur les anti-héros. Moi, après, la sensation, elle est la même au niveau du travail qui est demandée, si tu veux. Mais c'est vrai que les personnages un peu tordus sont évidemment plus intéressants. Il y a une palette de jeux qui est beaucoup plus importante. Les jeunes premiers, au bout d'un moment, on tombe toujours autour des deux, trois sentiments qui sont toujours plus ou moins identiques. Donc, c'est plus intéressant de doubler un méchant. Ça, c'est une réalité, oui. Mais j'aime bien aussi, de temps en temps, ces jeunes premiers. Puis moi, je colle assez facilement sur ces personnages un peu propres sur eux. si tu veux, donc, avec une sorte de grandeur d'âme. Tu vois, je me sens assez proche de ces personnages-là. Niveau méchant, c'est pas n'importe lequel, quoi. J'imagine que pour Jared Leto, ça devait être une appréhension, ça devait être un poids. Alors, qu'est-ce que c'était pour toi ? Alors, oui, en fait, j'ai été choisi sur essai sur Jared Leto. Donc, je savais déjà plus ou moins où j'allais, si tu veux. On était trois sur les essais. Donc, à partir du moment où on m'a choisi, je savais qu'a priori, on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, c'est que ce que j'avais fait leur convenait, en tout cas, aux clients. Après, c'était intéressant, oui, de travailler d'abord sur ce comédien qui est extraordinaire, que j'adore, qui a vraiment une palette de jeux qui… Varié. Ah oui, c'est varié, c'est vraiment très, très grand. Et en plus, le fait de travailler dans la composition de quelque chose, vocalement, beaucoup ne m'ont pas reconnu. Ils ne s'imaginaient pas que je pouvais aller dans cette direction-là. Donc, c'était intéressant pour moi. C'était un challenge. C'est marrant, parce que c'est Damien Viteka qui prête sa voix à Jared Leto, d'habitude. Oui, alors, lui, il a passé des essais, en l'occurrence. D'accord. Il a passé des essais à Damien. Il y a eu un autre comédien, je ne sais plus, qui avait également passé des essais. Et ensuite, c'est Puyant, peut-être pour le faire un mode d'histoire. Donc, ça n'existe pas, un contrat qui lie un acteur à un comédien de doublage ? Rien ne nous appartient, en réalité. Alors, on est engagé sur un contrat à durée déterminée. Donc, effectivement, s'il y a des chefs de plateau qui se renseignent toujours, et si le comédien a déjà couplé le comédien américain dans un film important, généralement, il essaie de suivre la chose, de faire en sorte qu'il y ait une continuité. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, les énergies peuvent être différentes. Jared Leto, en l'occurrence, il a eu énormément de voix totalement différentes. Damien, j'essaie de la doubler sur plusieurs projets, mais il y a eu d'autres comédiens derrière. Depuis, il y a à chaque fois un comédien différent sur chaque film. Voilà, sans doute parce que l'énergie de jeu est différente, c'est peut-être qu'il y a une palette tellement importante que parfois, il peut arriver qu'un comédien ne suffise pas entre lignons. Voilà, donc, il n'y a pas d'obligation. De toute façon, c'est le client qui a toujours le dernier mot. Et même si c'est effectivement très plaisant de suivre un comédien sur la durée, parce que, au bout d'un moment, il y a une sorte d'affect qui peut se mettre en place, surtout si on colle bien sur lui. Parfois, ça arrive, il y a des vraies rencontres avec tout ce temps. Voilà, mais nous, on n'a absolument pas la main là-dessus. On parle beaucoup de Justice League, parce qu'il va y avoir une version longue qui va sortir l'année prochaine. Et les fans demandent un petit peu la même chose avec Suicide Squad. Est-ce qu'il y aura une version longue avec plusieurs scènes de Jared Leto ? Ma question, c'est, au moment où tu as fait tes prisons de Jared Leto à l'époque de Suicide Squad, est-ce que tu as placé ta voix sur des scènes qui ne sont pas apparues dans le résultat final ? Oui, il y a eu des scènes, mais je crois qu'elles ont été utilisées ensuite. Je ne sais plus trop. Il y a une version longue en Blu-ray qui est sortie, effectivement. C'est ça. Mais il y aurait encore une autre version, beaucoup plus longue, avec plus de scènes avec Jared Leto. Je ne pense pas, parce que moi, j'ai un souvenir d'un rôle qui n'était pas extrêmement dense au final. Alors, je sais qu'à l'origine, ça l'était. Donc, il y a eu beaucoup de coups qui ont été faites. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout doublé, honnêtement. Il devait déjà savoir que les scènes ne seraient pas utilisées. Donc, non, je ne suis pas sûr qu'il y ait autre chose, honnêtement. Tu as un film qui t'a fait aimer le cinéma ? Il y a un film américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Beignet de tomates vertes ». Oui, avec Cathy Bates, ça fait. Oui, j'adore ce film. C'est ce que je trouve, à chaque fois, je le revois avec plaisir. Il y a vraiment quelque chose de très joli dans ce film, qui me touche systématiquement, que je le regarde. Il y a un peu la même ambiance qu'on peut retrouver dans Forrest Gump aussi, tu vois ? Oui, c'est les années 90. Voilà, après, si on va plus loin, j'adore les Hitchcock. Il y a plein de choses qui m'ont fait aimer le cinéma. Mais à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je pense à « Beignet de tomates vertes ». Je ne sais pas pourquoi. C'est marrant, on n'en parle jamais de ce film. Non, c'est vrai. Je ne sais même pas s'il a vraiment fonctionné ou pas à l'époque, mais je trouve qu'il y a une très belle énergie dans ce film. C'est tous les films de cette époque-là qui faisaient ça, j'ai l'impression. Il y avait des films des années 90 avec les musiques de James Horner, tout ça qui se mélangeaient, les légendes d'automne, Forrest Gump, « Beignet de tomates vertes ». C'était une autre époque. Il y avait une magie dans les années 90 qu'on n'a plus aujourd'hui et qui manque. C'est une grande créativité, je trouve, vraiment. Là, on appelle ça du ressuscet, on fait un peu des reboots. Je suis tombé dernièrement sur le reboot de Beverly Hills. J'étais un peu interloqué par ça, en fait. Je n'ai pas trop saisi l'intérêt de nous servir un nouveau Beverly Hills avec des gens qui ont pris un peu d'âge, forcément. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que tu as pensé du nouveau Aladin ? Ah, alors, écoute… Sans langue de bois, vas-y. J'ai le droit, je prends un joker ou pas ? J'ai le droit. Moi, je pense que tout manque énormément. Ça manque d'âme, en fait. Voilà, ça manque d'âme. Mais que ce soit… Même pour la version française, la version originale, c'est pareil. Je trouve que ça manque d'âme. Et on pourra dire ce qu'on voudra des versions antérieures, mais il y avait une âme dans ce qui était proposé à l'époque. Et aujourd'hui… Mais c'est assez général. Je pense que c'est aussi l'époque qui veut ça. Bien sûr. On s'accroche beaucoup à la technique, en fait. Parfois, on ne la maîtrise pas totalement, quoi qu'on en pense, en réalité. Et ça se fait de toute manière toujours au détriment de l'âme. Et moi, je suis très sensible à ça. C'est-à-dire que parfois, je peux entendre quelque chose qui est correctement fait. Et il manque ce truc qu'on peut difficilement décrire, qui fait qu'on passe à un câble supérieur. Ou tout d'un coup, on se dit « waouh ». Tu vois ce que je vais dire ? Je ne sais pas si c'est clair, si mon propos est clair. Non, non, bien sûr, bien sûr. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ne se rendent pas forcément compte, qui ne voient pas la différence. Mais ça, en même temps, ce n'est pas non plus totalement récent. Parce que, par exemple, j'ai toujours été frappé, étonné, de voir que, par exemple, des gens pouvaient comparer une chanteuse qui avait une technique extraordinaire, magnifique, exceptionnelle, vraiment, à une autre, alors, pas c'était de nom, ça n'a aucun intérêt, mais à une autre qui était moindre. Je dis ça parce que moi, j'ai toujours été très sensible aux chanteuses à voir. Et je sais faire la différence entre quelqu'un qui chante correctement, qui a une belle technique, et quelqu'un qui a une sûre technique, qui maîtrise tout, qui est extraordinaire au niveau de son art. Et j'ai le sentiment que, parfois, les gens ne font pas forcément la différence, malheureusement. Voilà. Donc là, c'est un peu le ressenti que j'ai sur cette version d'Aladdin, qui est correcte, mais pour moi, il manque de l'âme. Et sur la version des Saint-Niné, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a de l'âme, ces personnages ont de l'âme. Quand on entendait des milices sur le sultan, il y a quelque chose de magique que j'ai eu la chance de rencontrer, parce qu'il y en a quelques années après, mais pour le coup, je l'ai rencontré. Et il y avait quelque chose de magique dans son jeu. On n'était pas que sur l'aspect technique, il y avait quelque chose de vivant. Et beaucoup de comédiens de cette génération-là avaient cette magie-là. C'est-à-dire que tout à coup, quand il était à la barre, on n'était pas que dans de la technique. Il y avait quelque chose, une âme en fait, qui nous explosait du visage. Je te rejoins complètement sur le remake d'Aladdin. Il y a un truc qui m'a frappé en plein visage. Je suis allé le voir en VF pour la nostalgie des chansons. Et j'ai vu le mouvement de bouche américain, la chanson française. C'était terrible. Après, à l'heure des charges, ça a été compliqué. C'est qu'ils ont changé certaines choses dans les textes. Ils ont essayé de garder sur ce rêve bleu. Ils ont fait même garder... C'est compliqué quant à... Les chansons, elles sont tellement connues. Donc, changer le texte, ils l'ont fait un peu sur la belle et la bête. Ça ne marchait pas du... Le roi lion, ils l'ont fait. Tu vois, ils l'ont fait là, même sur Aladdin. Ils ont changé un peu le texte sur la chanson du génie, je crois. Non, il me semble ? Oui, ils ont élargi le truc. Ils l'ont rendu plus moderne. Mais après, je crois que c'est toujours Alan Menken qui est derrière. Oui, mais les adaptations, si tu veux, forcément, après, ça ne reste que des adaptations. Donc, c'est compliqué de coller à ça. Et puis après, il faut qu'en plus, au niveau du synchronisme, ça fonctionne. Donc, il y a déjà une grande différence entre le synchronisme du dessin animé et du live. Un dessin animé, tu as plus de liberté. Donc, c'est moins complexe, j'ai envie de te dire. Alors là, le fait d'avoir des vrais comédiens, c'est plus chaud. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect technique, moi, c'est vraiment le fait que j'ai trouvé que ça manquait d'âme. Le jeu manquait d'âme. La fille, la qui chante Jasmine, la grande chanson qu'ils ont ajoutée, elle est nickel. Sur le plan technique, c'est très joli, très bien chanté, il n'y a pas de problème. On va parler. Mais c'est... Voilà, on se dit, OK. On n'est pas ému une demi-seconde, alors cette chanson, elle devrait tout exploser. En fait, ce que je trouve dommage dans Speed Chess, au sein de la chanson que la fille chante, c'est qu'elle veut reprendre, je trouve, l'identité musicale qu'il y avait dans le Aladdin de 92, mais s'accrocher à la musique d'actualité. Tu sais, le côté très R&B, très élancé, tu vois, il y a... C'est ça. Surtout en français. En français, la nana qui a en pris, elle a vraiment ce côté très, effectivement, R&B moderne, tu vois, qui ne marche pas. De toute façon, moi, à chaque fois, je me bats contre ça. J'ai l'impression déjà d'être un vieux crouton, un calcitrant et conservateur, mais c'est terrifiant de ne pas comprendre que le style de chant, il y a un style de chant qui est typique sur ce type de dessin animé qui est vraiment rattaché à la comédie musicale. Donc, ça veut dire qu'il faut des gens qui ont effectivement une technique très dérisante, si tu veux, mais qui restent relativement classiques, en fait. Tu vois ? Et en plus, la nouvelle génération, ta génération, l'étérance, désolé, mais... Bien sûr, non, mais... Ils ont, si tu veux, il y a une... Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'on était en déclin. C'est-à-dire que quand je suis arrivé déjà un moment dans le milieu, j'avais vraiment l'impression d'être un imbécile fini comparé aux gens qu'il y avait avant moi. Quand je te parlais d'âme, c'était des gens qui étaient... Ils avaient de la répartie, ils étaient d'une intelligence hallucinante. C'était des gens qui étaient extrêmement érudits, qui parlaient un français extrêmement correct. On les retrouvait tous au théâtre, tu vois, les balutins, je ne sais pas si ça te parle, mais les balutins, Roger Carrel, même, qui est encore là. Tu vois, tous ces gens-là, Michelin Dac, qui était parti, tu vois, de toute cette génération où ils étaient sur scène, ils tournaient. Ils avaient un esprit vraiment très, très affûté. Et moi, quand je suis arrivé déjà, j'avais le sentiment... Il y avait déjà le début de la télé, tu vois, qui avait commencé à bien attaquer les neurones et j'avais le sentiment qu'on était clairement... Et c'était une réalité moins intelligent qu'eux, en fait. Il y avait une transition. Qui délégait que, si tu veux qu'on était en déclin. Bien sûr. Et moi, ce métier, ça a été extraordinaire pour ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait de côtoyer ces gens-là qui m'a permis, en fait, de m'élever sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, si je veux faire ce métier, il faut que je sois à ce niveau-là. Bien sûr. Donc, ça veut dire que du coup, c'est plus comme à l'école où on t'impose des choses et où tu as un sentiment que tout t'emmerde, si tu veux. Il y a une volonté qui vient de l'intérieur. Donc, tu te renseignes, tu t'éduques, entre guillemets. Tu lis. Tu as envie de t'éveiller. Mais jamais, franchement, j'aurais cru une demi-seconde que des années après, je me serais positionné, parce que je ne fais pas vraiment, d'ailleurs, comme un pseudo défenseur, tu vois, ou de la langue française ou d'une certaine qualité artistique à côté de gens qui sont mis derrière qui sont encore plus dans le déclin qu'on le laissait nous. Il y a eu un avant et un après. C'est fou à 27 ans de parler comme ça. J'ai l'air d'un, entre guillemets, un vieux con. Mais je suis aussi peut-être la dernière génération à avoir joué dans mon jardin avec un bâton. Je pense que la génération qui s'est arrivée après les années 90, dès l'âge de 10 ans, ils ont un téléphone portable à la main. Je ne veux pas dire qu'elle est plus abrutissante, mais je pense qu'il y a une éducation, il y a une société qui a changé les gens, de toute évidence. On ne regarde plus les choses de la même façon. On parlait de nostalgie à l'instant. Ce qui est clair en tout cas, mais ce que je te dis là, tu sais, je le dis ouvertement, ne crois pas que je ne dis pas ça. Je le dis systématiquement, même en interview. D'accord. Il y a des, comment dire, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, ils ont été éduqués avec la télé-réalité. Ils avaient 10 ans en 2000, quand la télé-réalité a commencé. Et la télé-réalité, on s'en rend compte maintenant, mais je pense qu'elle a fait énormément de mal à toute cette jeunesse, parce que la télé-réalité, si tu veux, le principe, ça a été de mettre le curseur sur tout ce qu'il y a de plus immonde chez l'être humain. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis le curseur sur le beau, mais on a mis le curseur sur la partie sombre, c'est-à-dire sur les conflits en permanence, sur la concurrence à outrance, sur tout ce qui est de plus négatif chez l'être humain. Bien sûr. Après, tout est dans la caricature. C'est une exagération du trait, la télé-réalité. Oui, mais c'est quand même ça. Au bout d'un moment, quand tu boucles de ça 24 heures sur 24, ça infuse. Même si tu te dis, attention, tout le monde n'est pas comme ça, c'est quand même ce qu'on te montre. Donc, au bout d'un moment, si tu veux, ça banalise aussi une certaine forme de violence, parce que c'en est une. Non, mais totalement. Et du coup, on part du principe que tout nous est permis. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai parlé, il y a une femme, il y a une boutique située à Montmartre, en fait, qui vende des petits anges. C'est une dana, elle vende... La thématique, c'est les anges. Donc, elle a fait des petites choses, des babioles, des petits trucs sur les anges. Et j'ai découvert cette boutique, parce que quand je fais de la mise en scène, tu joues sur scène régulièrement, il y a une sorte de petite anecdote, de petits principes dans le métier qui consistent à faire une sorte de petit cadeau de première aux gens avec qui tu travailles. OK. Et moi, j'y allais. Donc, mes petits cadeaux de première, c'est des petits angelots, tu vois, que je ferais en place, que je ferais à tout le monde. Et puis, comme j'y allais assez régulièrement, évidemment, je commençais à parler avec elle. Elle avait, je vois, 60, 65, 70 ans, facilement. Et souvent, on parlait, on faisait le monde. Je restais au moins une heure dans sa boutique, à regarder. Puis, il y a une ambiance très apaisante, en plus. Et elle me disait un truc un jour, elle m'a dit un truc, avec fait, je suis complètement d'accord. Elle me disait, à mon époque, il y avait des choses qui ne se disaient pas et qui ne se faisaient pas. Il y avait une sorte de morale, d'éthique, si tu veux. Moi, je ne suis pas pour la morale extérieure, tu vois, où on te dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais je suis totalement pour l'éthique intérieure. Je ne sais pas si tu peux t'appeler en ce que tu veux. Bien sûr. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui te dit, ça, ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. C'est toi qui, fondamentalement, en t'écoutant, tu sais que ça, tu ne peux pas le faire. Parce que ça n'est pas correct sur le plan humain, tout simplement, en fait. Et elle me disait ça. Et le problème, il est là, c'est qu'avec la télé-réalité, on a permis aux gens de dire ce qu'ils voulaient et de faire ce qu'ils voulaient. Et on a légitimisé ça. On a estimé que c'était totalement normal. Alors moi, je... Voilà, il y a... Après, il y a une partie même chez toi qui te dit « Mais non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne pourrais pas, je ne sais pas, être méchant avec quelqu'un au point de que cette personne soit dans un état de... soit en larmes parce que... Enfin, tu vois, moi, je ne pourrais pas vivre avec ça. Ça ne me rend pas mal, en réalité. Par rapport à cette société, par rapport à tout ça, c'est soit on s'adapte, soit on subit, ou soit on fait de la résistance. On fait de la résistance parce qu'on peut aller... On peut vraiment... L'énergie, tu sais, on a tendance à se laisser un peu embarquer par toute cette mouvance en disant « Voilà, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien faire. » En fait, c'est faux. Il suffit que toi, tu rayonnes ça, tu rayonnes autre chose et tout à coup, tu te rends compte que d'autres gens sont prêts à partir avec toi sur ce bateau-là. Mais ils n'ont pas forcément la force d'y aller tout seuls, tu vois, parce qu'effectivement, la masse, généralement, elle emporte tout. Quand tout à coup, toi, tu as cette force-là, tu dirais « Ok, la doxa nous dit ça, eh bien, moi, j'estime qu'il y a un vrai problème dans ce mode de fonctionnement et je devais faire autre chose. » Alors, tu peux effectivement déranger. Ça, c'est assez classique, d'ailleurs. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il y a d'autres personnes qui disent « Ah putain, c'est possible » et qui suivent également. Donc, il ne faut pas... Je pense que c'est important, surtout aujourd'hui, on vit une période vraiment extrêmement importante à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir peur de l'ouvrir. Moi, je sais que, voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec moi et je peux très bien... Ça peut avoir des répercussions totalement négatives aussi sur mon travail, j'en ai conscience, mais ça m'est égal. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on vit une période où il va falloir que les gens se positionnent par rapport à tout ce qui est en train de se passer. On va pouvoir mettre la tête dans un trou en attendant que ça se passe. Ça ne va plus être possible. Il va falloir choisir son camp, si tu veux. Pour moi, il y a une sorte de... C'est comme si on vivait une sorte de guerre, presque une guerre spirituelle. Il y a une guerre humaine et spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont complètement adhérer à ce mode de fonctionnement. On s'en fout de tout, on s'en fout des autres, c'est moi, je, moi, je. Et puis, il y en a d'autres qui vont revenir à l'humain, à la nature, à quelque chose de beaucoup plus sain et vrai, finalement. parce que, voilà, moi, après, chacun a ses croyances, mais moi, je pense que la vérité, elle est ailleurs et que tout ne se situe pas dans la matière, si tu veux. Moi, j'ai ce sentiment-là qu'il y a des choses bien plus importantes que la matière et que... Faire attention de ne pas vendre son amoureux. sur une grande carrière avec plein de projets de metteurs en scène, de chanteurs, d'acteurs, tout ça, tu as forcément une anecdote drôle. Tu dois en avoir même plusieurs et si tu en as une à nous partager, ça serait génial. Il y avait une comédienne, je ne sais pas le nom, qui faisait un accent qui était drôle. À chaque fois, on riait en riant en faisant cet accent, cet accent, lorsque je l'entendais faire cet accent sur le personnage. Et puis, on est allé déjeuner ensuite et c'était en mois de juillet, je crois, et on avait pris un petit peu de rosée, on n'était pas sous, mais on avait bu un peu de rosée. Et en revenant de déjeuner, en fait, on était... L'accent nous faisait évidemment encore plus rire puisqu'on était dans un état un petit peu second. Et en plus, on avait le sentiment que ça ne s'entendait pas. Or, l'ingénieur du son, alors ça ne s'entendait pas dans l'absolu, c'est-à-dire que quelqu'un de lambda ne pouvait pas entendre que la comédienne effectivement avait peut-être bu un ou deux verres de rosée. Mais l'ingénieur du son qui a été chargé de mixer ensuite le produit s'en est lui rendu compte parce qu'il a des oreilles très affûtées et il a fait la réflexion en nous disant mais il n'avait plus un verre ça. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Mais ça n'a pas eu d'incidence sur le produit puisque personne ne pouvait l'entendre à part effectivement cet ingénieur qui avait une oreille redoutable puisque c'était son travail à référence de mixer le projet. Donc il existe un produit actuellement où les enregistrements ne sont pas tout à fait sobres ? Oui, si on tend bien l'oreille on peut penser que on peut dire qu'on entend que l'héroïne est un petit peu éméchée, légèrement éméchée. Mais bon, je vous défie de trouver l'épisode en vidéo. Les gens vont chercher soit si doux. Je pense qu'ils ne comprendront pas. Écoute, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Je vais te poser des questions. Alors attention, pas de questions pièges. Des petites questions comme ça. Le but du jeu c'est que tu me réponds du tac au tac sans trop réfléchir. D'accord. Si j'arrive, allez, vas-y. Allez, c'est parti. Ta bande originale de films préférés ? Je ne sais pas, le Roi Lion on va dire. J'aime beaucoup le Roi Lion. Si tu devais choisir un seul film parmi ceux que tu as doublés ? Ça peut être Galadin parce que c'est le premier, c'est celui avec lequel j'ai eu des sensations les plus importantes. Si demain, il y avait un quatrième chapitre du Monde de Narnia, ça te ferait plaisir d'en faire partie ? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Après, est-ce que je serais encore en mesure de doubler ce jeune homme ? Oui, parce que ceci dit, il a aussi vieilli. Donc, ça devrait encore fonctionner. Alors, le meilleur film d'animation Disney et tu n'as pas le droit de répondre, Galadin ? Moi, j'aime beaucoup Pocahontas. Ouais ? Ouais, je trouve que c'est un dessin animé qui a une belle âme pour le coup aussi. Un rôle que tu aurais aimé obtenir ? Moi, j'aurais... Après, je ne suis pas le personnage physiquement, j'aurais adoré jouer Roméo et Juliette, Roméo, sur scène. Mais en l'occurrence, j'ai eu la chance de doubler un Roméo et Juliette. On me l'a donné en doublage. C'est intéressant. Vous voyez, parce que le texte, en plus, ça avait été respecté. Donc, c'était assez joué cible de faire ça. Et tu regardais les Feux de l'Amour avant d'être dans la série ? Oui et non, je crois. J'ai vu quelques épisodes, comme tout le monde. Ma mère, elle suivait ça. Toujours les mamans. Oui, elle est complètement dans la cible, en l'occurrence. Et dernière question, et là, tu peux prendre le temps que tu veux pour me répondre. Quels sont tes prochains projets ? Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Ouais. D'abord, je reprends les cours de théâtre. Alors, en fait, je fais des cours de théâtre globalement. Ouais. Avec une structure que j'ai co-créé avec quelqu'un qui a maintenant un huit ans d'existence. C'est un cours parisien qui évolue plutôt bien depuis huit ans maintenant. Donc, je reprends les cours au mois de septembre. Et je suis toujours sur les Feux de l'Amour. Ça continue. J'ai d'autres séries chantées plus souvent sur les séries chantées qui reprennent la rentrée. Voilà. Et puis, depuis peu, je me suis lancé dans la direction artistique aussi. Ouais. Là, je viens de diriger trois longs métrages. Donc, voilà. Donc, a priori, il y a de fortes chances que ça fasse des petits que je continue à diriger à rentrer septembre. Donc, voilà. Il y a plein de petits bouleversements inattendus, on va dire. Eh bien, merci Paolo Domingo. Merci beaucoup. Merci moi. Merci pour ton accueil. C'était bien agréable. Écoute, c'était agréable de même. J'espère que les gens vont apprécier. Et forcément, s'ils sont aussi nostalgiques que moi, la voix d'Aladin, ça ne fera que leur parler. Merci encore. Vraiment. Merci à toi. Merci, bye bye. Ciao. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu à vous abonner, à activer la petite cloche, à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram ainsi que ceux du web toulousain. Et cette phrase est hyper compliquée. J'ai dû la prendre par cœur. Donc, vraiment, n'hésitez pas à remettre un commentaire pour me dire Clément, tu l'as fait super bien cette phrase. C'est magnifique. Je vais vous laisser ici et vous dire à très très vite dans le Cineclème. Ciao. C'est le Cineclème.